Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous présenter le défi 2021. J'ai pris beaucoup de retard, mais bon, la vie fait que parfois on ne décide pas trop de ce que l'on peut faire. Cela dit, ça y est, en tout cas, voilà, il est fait, il est là. Je vais vous le présenter tout de suite. Vous allez retrouver l'intégralité de ce que je vais vous dire par écrit. Pour celles qui voudront s'inscrire, eh bien, vous aurez donc un petit fichier avec tout le détail, en fait, de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Par avance, je vous prie de m'excuser parce que je pense que je vais me répéter. Je pense que je vais bafouiller, mais c'est plus simple que je vous fasse cette vidéo en direct. Donc, eh bien, tant pis. Si je suis dans un jour avec, eh bien, je ne devrais pas trop vous raconter de bêtises. Si c'est un jour sans, eh bien, je vais sans cesse bafouiller. D'ailleurs, je crois que ça commence. Alors, on y va pour ce défi. Donc, je vous rappelle que c'est un défi et non pas un concours. Donc, ça, c'est important que vous fassez bien, donc, la différence. Alors, on y va pour ce défi 2021. Alors, d'abord, je vais vous demander d'avoir plus de 18 ans. Ça, c'est important. Si vous voulez passer par ma chaîne, c'est-à-dire que si vous voulez vous inscrire, entre guillemets, officiellement à ce défi, il faudra impérativement avoir plus de 18 ans, on va travailler sur ce projet, sur ce défi en binôme. Voilà. Ça, je vous le précise tout de suite. On y reviendra, bien sûr, après. L'idéal, ce serait d'habiter en France. Mais si vous habitez en Europe et que vous trouvez un binôme qui soit, eh bien, soit dans le même pays que vous, soit qui n'est pas dérangé par les frais de port, puisque vous allez voir, on aura des envois à faire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également participer. Et très important, si vous vous engagez sur ce défi, il faut le faire jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que comme on va travailler avec un partenaire, il ne faut pas que ce partenaire reste en plan si vous décidez, eh bien, de tout arrêter. Voilà. Surtout si vous le faites de manière officielle. Après, si vous le faites de manière officielle, ça, c'est vous qui voyez. Donc, quel est le but de ce défi ? Puisque je vous parle de partenaire, je vous parle d'envoi. Alors, c'est de faire un journal ou une autre création. Moi, j'étais partie principalement sur un junk journal, mais ma partenaire m'a fait gentiment remarquer que ça pouvait faire peur. Et c'est vrai, moi, je ne me rends pas compte parce que je suis quelqu'un de très simple. Alors, quand je vous dis un junk journal, un journal, vous faites ce que vous voulez. On n'est pas obligé de faire un bottin téléphonique. Ce n'est pas ça le but. C'est de faire une petite création. Maintenant, c'est vrai que le mot journal peut effrayer. Donc, soit vous faites un journal, soit vous faites une autre création. Il n'y a aucun problème. L'idéal, donc, c'est de faire ce journal ou cette création en intégrant des éléments qui vont être choisis par votre binôme, entre guillemets, donc par le biais de plusieurs envois à des dettes définies, donc en respectant des consignes d'envoi. Donc, ça encore, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Pourquoi j'ai choisi cette formule ? Je ne vous cache pas que des défis, j'en ai plein la tête. Mais il y a des défis qui n'étaient pas possibles de mettre en place cette année, compte tenu encore de la Covid. Et voilà, c'était trop complexe. On prenait trop de risques. Donc, j'ai choisi finalement... Ça s'est fait un petit peu en fin d'année parce que, eh bien, j'ai apprécié, lorsque j'ai fait mon concours pour l'année de ma chaîne, j'ai vraiment apprécié de recevoir des petites choses de vous. En plus, j'ai eu la chance d'avoir de beaux envois. Et puis, après coup aussi, j'ai eu vraiment des belles petites choses. Et j'ai eu grand plaisir à ouvrir vos enveloppes. J'ai eu grand plaisir à découvrir. C'est comme une pochette surprise, comme quand on est gosse. C'est idiot à dire. Mais franchement, de trouver, de recevoir ces petits cadeaux, ces petites découpes, ces vieux papiers, toutes ces choses, ça m'a inspirée. D'ailleurs, vous l'avez vu puisque j'ai fait quelques vidéos avec ce que j'ai reçu. Donc, j'ai trouvé d'abord que c'était super cool d'avoir quelque chose dans sa boîte aux lettres. C'est vrai qu'à l'heure du numérique, moi, je n'ai quasiment plus rien comme courrier dans ma boîte aux lettres. Tout est dématérialisé. Donc, ça, c'est quand même vachement bien d'avoir quelque chose dans sa boîte aux lettres. Et puis, de recevoir ce paquet, enfin, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est la découverte. C'est tout ça. Je ne sais pas si pour certaines, vous êtes comme moi, mais j'avoue que quand je passe des petites commandes, le plus sympa, c'est évidemment l'attente. Et je vous parle surtout quand je fais une petite commande chez AliExpress parce que le délai est un peu long. Voilà, ce qui est bien, c'est l'attente, c'est de surveiller son colis et tout. Je suis contente de recevoir mon paquet. Et puis, mais je sais déjà ce qu'il y a dedans, si vous voulez. Donc, tout ce qui est intéressant, c'est cette attente. Donc, voilà, c'était un petit peu tout ce qui me... tout ce qui ont fait que je me suis basée, en fait, sur cette idée pour le défi parce que je trouvais que retrouver quelque chose dans sa boîte aux lettres, c'était super cool. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça permet aussi de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que vous ne savez pas, entre guillemets, ce que vous allez recevoir. Alors, évidemment, vous allez voir, il y aura des codes à respecter. Donc, vous saurez globalement ce qu'il y aura un petit peu dans le paquet. Mais vous ne saurez pas quelles seront les teintes, comment ce sera, quelles couleurs, etc. Donc, je trouve que c'est bien parce que ça va nous permettre de nous booster, d'essayer de créer des choses et peut-être avec des choses qu'on aime moyen. Alors, pour ça, je pense que l'idéal, ce serait quand même de rester sur un thème qui nous importe parce que sinon, ça va être extrêmement difficile et on ne va y trouver aucun plaisir. Donc, il va quand même falloir rester dans ce que l'on aime. Mais voilà, on sera obligé de créer à partir de choses qui nous auront été envoyées. Pour ce défi, je ne veux pas que vous achetiez quoi que ce soit. Alors, je ne veux pas, bien évidemment, je ne serai pas derrière vous. Donc, si vous voulez le faire, vous le faites. Mais ce n'est pas le but. Je pense qu'on a toutes et tous. Si des hommes participent des ateliers bien, bien, bien garnis, je ne vois aucun intérêt d'aller acheter des collections, des choses comme ça. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Le but, ce n'est pas d'aller dépenser de l'argent parce que, sachez que vous travaillez en binôme. Donc, il faut que votre partenaire ne se sente pas gêné non plus par vos échanges. Donc, c'est pour ça que les échanges vont être vraiment un petit peu normalisés, on va dire, pour que, voilà, personne ne s'égare. Et puis, ça ne sert à rien de faire un colis de 10 kilos puisque on ne pourra jamais se servir de tout dans ce journal. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un petit paquet. Donc, vous fouillez dans vos trésors. Alors, vous évitez d'envoyer des vieux nanars que vous n'aimez pas ou qui ne vous servent à rien. Sauf si ça reste dans le style, en fait, de ce que vous avez convenu avec votre partenaire. Mais voilà, le but, ce n'est pas non plus de se débarrasser de trucs moches, entre guillemets. Voilà, le but, c'est vraiment de faire plaisir. C'est de trouver quelque chose qui va pouvoir faire plaisir à votre partenaire, d'une part, mais surtout qui va pouvoir être, on va dire, recyclé pour une création. Voilà, donc, bien évidemment, il faut de la cohérence dans les envois. Ça, c'est important. Ensuite, donc, on y va pour les contraintes de ce défi. Donc, les contraintes qu'il va falloir respecter. D'abord, je suis partie... Alors, au départ, j'étais partie sur plus d'envois. Et là encore, ma petite binôme m'a rattrapée en me disant, tu sais, ça fait quand même beaucoup. Alors, c'est vrai que comme j'étais dans l'esprit de recevoir un paquet, je trouvais que c'était génial. Mais cela dit, c'est vrai que la raison, c'était un petit peu quand même contraignant. Donc, on va partir sur trois envois. Trois envois dont le premier se fera début mars. Ensuite, à partir de début juin. Et ensuite, entre août et septembre. Pourquoi ? Parce qu'avec les congés, je ne sais pas comment on sera cet été. Mais pour celles qui partent, qu'elles ne soient pas pénalisées. Donc, pour celles qui vont partir en août, elles pourront le faire avant. Et puis, sinon, ce sera septembre. Bref, voilà pour les dates. Donc, il va falloir se limiter pour l'envoi, se limiter en poids. De toute façon, vous verrez avec tout le détail de ce que doit contenir un envoi. Vous verrez qu'effectivement, on va se limiter en poids. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien d'envoyer des kilos de marchandises. D'une part, je vous l'ai dit, il faut que la personne qui va le recevoir après utilise tout. Donc, ça va être barbant et elle n'y trouvera aucun plaisir. Donc, voilà, ce n'est pas ça le but. Donc, on se limite dans les frais d'envoi. Et par contre, il faudra faire une photo de chaque envoi pour que, donc ça, c'est valable pour les deux binômes, pour qu'évidemment, on puisse vérifier par la suite que tout a été utilisé. Donc, voilà, ça, c'est pour les contraintes. Il n'y a pas de thème à imposer sur ces créations. Ce sera à définir avec votre binôme au besoin. Et puis, évidemment, fonction de vos goûts. Alors, que doit contenir un envoi ? Ce que je vous dis, les quantités que je vais vous dire, c'est au maximum. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il va falloir que ce soit moins ou respecter cette quantité. En sachant que cette liste, pardon, n'est pas exhaustive. Je vais certainement oublier des choses parce que je ne pouvais pas vraiment tout lister. Mais vous aurez compris, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de ce que doit contenir l'envoi. Parce que n'oubliez pas qu'après, il va falloir s'en servir. Donc, fonction des créations que vous voudrez faire, soit vous partez sur un journal, soit vous partez sur d'autres créations. Mais il faut quand même que, eh bien, n'allez pas envoyer des... Je n'ai rien qui me vient à l'esprit, mais... Enfin, des choses qui ne vont pas servir à la personne en face. Le but, encore une fois, ce n'est pas de la mettre dans l'embarras. C'est de pouvoir, à vous deux, faire des créations qui, d'une part, vous ressemblent. Et puis, en jouant le jeu, en intégrant donc des choses de votre partenaire. Bien évidemment, si vous partez sur un journal, les quantités que votre binôme va vous envoyer ne seront pas suffisantes. Donc, il faudra certainement que vous, vous rajoutiez des choses. Mais au moins, ça vous permettra de le faire à la fois avec ce qui vous fait plaisir et à la fois avec ce que vous avez reçu. Donc, on y va pour les quantités et les contraintes, donc, de l'envoi. Alors, en ce qui concerne le papier, l'idéal, c'est de partir sur du A4. Alors, si vous avez des feuilles 30-30, aucun problème, mais coupez-les au format A4. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'envoi, il faut simplifier les choses au maximum. D'accord ? Donc, format A4. Et puis, si on fait un journal, le format A4, ça convient tout à fait. Donc, le papier, ça peut être du papier teinté maison, ça peut être du fabriqué maison, avec des fleurs comme je fais beaucoup. Ça peut être aussi carrément fabriqué avec des journaux. Enfin, bref, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être du papier décor, papier décor, par exemple, cartonné, voilà, comme ceci, mais que vous aurez découpé au format A4. Ça peut être du calque, ça peut être du vélum, ça peut être des vieux papiers, ça peut être des vieux journaux, donc, du papier peint ou du papier cartonné, du papier fin, pardon, ou du papier cartonné. Ça, c'est vous qui déciderez. Maximum, maximum, 5 feuilles A4 par envoi. Alors, évidemment, si c'est un peu plus petit, voilà, si vous mettez deux feuilles A5, il n'y a pas de problème, vous pourrez avoir, l'essentiel, c'est que ça ne dépasse pas cinq feuilles, maximum A4, parce que déjà, pour caser ça, c'est quand même, en fonction de la création que vous allez faire, c'est déjà pas mal. Donc, ça, c'est par envoi, c'est pas sur l'année, en tout cas, sur la totalité du défi. Alors, ensuite, il y aura les embellissements. Ça peut être des embellissements faits maison ou pas, des stickers, des chipboards, des éléments bois, des étiquettes, des die-cut, etc. etc., etc., maxi, 5 par envoi. Ensuite, pour tout ce qui est accessoires, alors, ce que j'appelle accessoires, moi, ça va être les rubans, les ficelles, la dentelle, le fil, des petits morceaux de tissu, des pompons, enfin, voilà, des choses comme ça. Là, on est maximum 3. Et déjà, c'est quand même pas mal, parce que quand il faut caser, alors, quand c'est de la dentelle, ça va, mais, voilà, pour certaines choses, c'est pas toujours évident. Ensuite, ce que j'appelle les petits accessoires, donc, ça va être tout ce qui est perles, le sequin, demi-perle, les boutons, paillettes et strass, des petites épingles à nourrice, vous savez, ces petites épingles pour accrocher, par exemple, si vous faites un junk, pour accrocher un petit élément ou ça peut être aussi des, comment dirais-je, des petites, je ne vais pas trouver mes mots, ça y est, je suis partie, enfin, bref, des petits éléments, vous savez, pour faire des charms. Ça, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, dès l'instant où on ne dépasse pas maximum 10 en quantité. Donc, ça veut dire 10 petits boutons, ou, enfin, 10 petits boutons, ça peut être 4 sequins, 1 bouton, 3 perles, etc. Enfin, bref, vous ne dépassez pas la quantité de 10, parce que là encore, c'est pas évident, ensuite, à réintégrer. Ensuite, on passe, et la dernière catégorie, au tamponnage et découpe. Vous n'envoyez pas de tampon, ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous parle de tamponnage, ça, c'est important, c'est différent. Le tamponnage, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Voilà, j'ai ça sous le coude, c'est ce que Karim m'avait envoyé parce que j'ai fait des créations, donc j'ai cherché des choses. Voilà ce que j'appelle un tamponnage. Donc, vous avez un joli tampon, vous voulez que votre binôme l'intègre dans son journal, donc vous lui faites un joli petit tamponnage pour qu'elle puisse ensuite l'intégrer sur une pochette ou, voilà. Peu importe ce que vous voulez, mais c'est ce que j'appelle, donc, les tamponnages. Et ce que j'appelle, donc, les découpes, ça va être, je n'ai rien d'autre sous le coude, mais voilà, ça va être ce genre de choses. Ça peut être des mots, ça peut être des fleurs, voilà, tout ce genre de choses. Vous voyez, des petites découpes comme ceci, des fleurs, des feuilles, etc. Donc, tamponnage d'hiver. Alors, quand je dis d'hiver, c'est d'hiver, pas de la saison, d'hiver, voilà. Voilà, des tamponnages diversifiés, on va dire. Donc, maximum, une feuille à quatre par envoi. C'est-à-dire que vous pouvez faire, voilà, plein de petits si vous voulez, mais il ne faut pas que votre envoi dépasse une feuille à quatre. Ça, c'est important. Ensuite, des découpes diverses. Si ce sont des grosses découpes, parfois, on a des découpes, des découpes, par exemple, si ce sont des gros tags ou des choses comme ça, c'est maximum de grosses par envoi. Et puis, si ce sont des petites ou des moyennes, alors, si ce sont des moyennes, j'en ai mis cinq. Si c'est des petites, par exemple, là, il y a trois petites feuilles. Bon, ben, tout de suite, ça, ça fait quatre petites choses. Évidemment, vous pourrez en mettre plus si vous avez des toutes petites. Mais voilà, en dépassant, en ne dépassant pas, donc, maximum cinq, parce que je vous dis, après, ça va être vraiment trop contraignant. Alors, pour ce qui est des dates du défi et donc comment s'inscrire, il va falloir s'inscrire par mail au plus tard. Donc, par mail, évidemment, sur mon mail, bien sûr, que vous trouverez en barre d'informations sous cette vidéo. Sinon, je vous le rappelle, c'est scrapanfleur, arrobase, donc scrapanfleur, tout attaché, arrobase, gmail.com. Il faudra donc vous inscrire par mail au plus tard le 6 février pour qu'on puisse démarrer le 1er mars. Pourquoi 6 février, 1er mars ? Parce que, eh bien, moi, je vais avoir du travail à faire ensuite pour pouvoir former des équipes si vous n'avez pas de binômes. Si vous avez des binômes, il n'y a pas de souci. Si vous n'en avez pas, il va falloir que je vous mette en contact les unes les autres. Ce n'est pas moi qui vais choisir. C'est vous qui choisirez en fonction de vos goûts. Moi, j'essaierai de rassembler toutes les participantes. En fonction de leur goût, je vous mettrai en contact et après, vous déciderez ou pas de faire équipe. Moi, je ne ferai ni l'arbitre, ni je ne vous imposerai pas non plus un binôme. Ça, ça doit se faire vraiment par affinité. C'est important. Donc, que vous ayez votre binôme ou pas, il faut que vous vous inscriviez, donc, au plus tard, le 6 février. Je vous dis, donc, pour un démarrage, le 1er mars. Alors, moi, j'ai déjà, personnellement, mon binôme. Je l'ai choisi avant parce que je ne veux pas être obligée ensuite de choisir et de faire de la peine à quelqu'un qui va me demander puisque je ne pourrais pas en faire 50. Vous comprenez bien que ça va être un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà choisi mon binôme avant de commencer ce défi. C'était important pour moi. Et puis, parce que du coup, je lui ai demandé conseil. Donc, ce n'était quand même pas idiot aussi que je choisisse bien avant de vous présenter ce défi. Alors, pour les inscriptions, si vous avez déjà un binôme, il faudra juste me donner votre nom, prénom, donc, pour les deux personnes. Et puis, soit vous le faites de manière officielle. Donc, à la fin de ce défi, vous m'enverrez quelques photos ou une vidéo ou etc., ce que vous voudrez. On y reviendra encore après. Soit vous le faites de manière officieuse. Auquel cas, vous me donnez juste votre nom, prénom. Moi, c'est pour que je sache combien de personnes ce défi a intéressé et qui participe. Mais encore une fois, tout ça, vous le faites pour vous. Vous n'avez aucun compte à me rendre. Il faut jouer le jeu parce qu'un défi, on joue le jeu ou sinon, ça ne sert à rien de faire le défi. Mais encore une fois, je ne serai pas derrière vous pour surveiller. Le but, c'est de s'amuser. Moi, je ne veux pas endosser le rôle de flic. Désolée pour l'expression, mais ce n'est pas mon but. On est toutes là pour s'amuser. Donc, si vous n'avez pas de binôme, vous vous inscrivez toujours par mail. Vous me laisserez, bien sûr, votre région, vous habitez où la ville, c'est encore mieux. Votre nom, votre prénom, vos goûts pour le scrap, les couleurs que vous aimez scraper. Pour que je puisse vous trouver quelqu'un qui vous ressemble. Ah oui, n'oubliez pas également de me donner votre âge pour que je puisse, voilà, vous, entre guillemets, vous orienter au mieux si vous êtes toute seule et que vous avez besoin de quelqu'un. Alors, ensuite, pour la fin du défi, j'étais partie sur la fin d'année. Mais c'est vrai que ça fait loin. Et puis moi, j'ai oublié un point important. Pourtant, Nat, qui va faire ce défi avec moi, m'a dit aussi que c'était très loin. En fait, j'ai oublié qu'après coup, moi, une fois que le défi sera arrêté, pour celles qui vont vouloir que je montre leur création, je vais avoir énormément, énormément de travail. Parce que quand vous m'envoyez une vidéo ou un diaporama ou des choses comme ça, moi, après, j'ai tout un travail de montage. C'est extrêmement long. Et du coup, long et contraignant parce qu'il y a des manips techniques à faire. Bon, bref, donc tout ça, ça va me demander beaucoup, beaucoup de travail. Donc, c'est vrai que l'arrêté au 31 d'octobre, finalement, c'est pas mal pour que je puisse, début janvier, vous montrer tout ça. Alors, honnêtement, novembre et décembre pour pouvoir préparer les vidéos, ça ne va pas être de trop. En sachant que moi, j'ai quand même ma chaîne à gérer derrière, à vous proposer, j'ai des vidéos à vous proposer. J'ai donc des tutos à créer. En plus, on va arriver en pleine période de Noël. Et si je m'organise comme je me suis organisée cette année, je vais encore être super en retard et je ne vais encore rien faire pour Noël. Donc, voilà. Fin du défi, fin octobre 2021. Mais ne vous attendez pas à ce que les créations soient mises en ligne avant janvier, parce que pour moi, ce sera vraiment trop de travail. Après, si vous, vous avez une chaîne et que vous souhaitez montrer votre création, aucun problème. Il faudra juste attendre la date de fin officielle du défi. C'est-à-dire que pour l'instant, on est parti sur le 31 octobre, mais le défi l'année dernière, je l'avais prolongé un petit peu. Donc, voilà. Donc, si je prolonge, il ne faudra pas montrer votre défi avant. Mais, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je pense que c'est tout. Donc, voilà. Oui, donc, pour la diffusion de votre défi, ce n'est pas du tout une obligation. Vous pouvez très bien le faire de votre côté et que je ne montre rien sur ma chaîne. Il n'y a aucun problème. Si, par contre, ça vous fait plaisir, je le ferai volontiers. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous dis encore une fois, en fonction du nombre de participantes, je serai peut-être obligée de faire des condensés de vidéos ou des condensés de présentation pour en montrer plusieurs. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser puisque là, je pars un petit peu à l'aventure. Ça dépendra du nombre de participants. Mais, voilà. Je pense qu'au fur et à mesure, en tout cas, j'essaierai de voir en fonction des réceptions et de tout ce que vous allez éventuellement m'envoyer. Voilà, je pense que c'est bon. Ça, je vous l'ai dit. Alors, encore une fois, je vous précise, ce n'est pas un concours. C'est un défi. Il n'y a donc rien à gagner à part la chance pour celles qui vont commencer ce défi sans binôme. Peut-être la chance de trouver une amie dans la personne qui va vous rejoindre pour ce binôme. Donc, ça, c'est quand même pas rien. C'était aussi un des points que je voulais avoir pour ce défi. Parce que je sais que nombre de personnes sont toutes seules pour scraper et que quand on est tout seul pour scraper, on est moins motivé dans certaines choses. Donc, quand on a quelqu'un avec qui partager, avec qui échanger, même si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, moi, j'ai eu la chance d'avoir... J'ai la chance... Je ne sais pas, j'ai eu... J'ai encore la chance d'avoir des abonnés avec lesquels je discute et que j'apprécie beaucoup. Et donc, si je peux rendre ça à quelqu'un d'autre... Voilà. Donc, n'oubliez pas que d'avoir quelqu'un avec qui vous allez avoir un partage... Je trouve que c'est bien. C'est une amie, éventuellement, que vous allez pouvoir vous faire si vous êtes tout seul pour scraper. Donc, c'est aussi, bien sûr, pour s'amuser, pour se dépasser, pour échanger, pour créer le tout dans la bonne humeur. Il n'y a absolument aucune compétition. D'abord, parce qu'on va travailler sur des registres différents qu'on ne fera pas la même chose. Et donc, je ne suis pas là, encore une fois, je vous le dis, pour faire l'arbitre. Surtout si vous ne vous entendez pas entre binômes. Et moi, je ne veux aucun problème. Voilà. Moi, je fais ça dans un souci de partage. Donc, je ne veux pas d'animosité. Je ne veux pas à la fessier, de m'envoyer ça, machin. Non. Moi, je veux... Vous vous débrouillez. Vous participez. Vous vous débrouillez. Moi, je ne ferai rien du tout au niveau arbitrage de ce genre de choses. Je ne prendrai aucune position. Et je vous dirai même que je ne veux rien savoir. Des problèmes dans la vie, on en a tous. On n'est pas là pour s'en créer d'autres. On est là vraiment pour s'amuser. Donc, voilà. Donc, là, si jamais ça se passe mal avec votre binôme, je vous le dis tout de suite, vous m'oubliez. Je ne ferai rien. Parce que, voilà, ce n'est pas ça. On est là pour du partage essentiellement. Donc, c'est un défi, bien sûr, que l'on fait pour soi-même, mais aussi pour la personne avec qui on va travailler. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est important. Et puis, comme je vous le disais, eh bien, ce défi, c'est aussi, bien sûr, la joie de recevoir des surprises, de créer à travers des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Bref, voilà pour ce défi. J'espère qu'il va vous plaire. Donc, lancez-vous. Le défi, donc, il est évidemment officiellement ouvert. Vous allez retrouver, bien sûr, alors, pas en barre d'infos, mais pour celles qui sont intéressées, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai le détail de tout ce que je viens de vous dire. J'espère que vous avez tout bien compris. J'espère que je ne me suis pas trop répétée, que je ne vous ai pas trop saoulée avec cette vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, je vous dis, vous aurez le récapitulatif qui vous redonnera, donc, tout ce que je viens de vous dire. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous expliquerai, bien évidemment. Eh bien, j'espère vous recevoir très nombreuses dans ma boîte aux lettres, enfin, dans ma boîte aux lettres, pas du tout, dans ma boîte mail, pardon. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada